Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à montrer que des droites sont parallèles ou ne sont pas parallèles dans une configuration de Thalès. Vous avez donc ici une configuration de Thalès avec les triangles emboîtés de 4e, et ici une configuration de Thalès type papillon, comme vous avez pu le voir en 3e. Commençons tout de suite pour savoir comment on va montrer que les droites sont parallèles. Alors, on cherche à savoir si les droites MV et NS sont parallèles. Pour ce faire, la rédaction consiste à la chose suivante. On va déjà montrer, écrire qu'on a bien une configuration de Thalès. Donc, on écrit. Très bien. Le deuxième critère, ça va être de déterminer si l'égalité de Thalès est vraie ou non, de la même façon qu'on a déterminé si l'égalité de Pythagore était vraie ou non, pour montrer qu'un triangle était rectangle. Sauf qu'ici, qu'est-ce que c'est que l'égalité de Thalès ? Eh bien, l'égalité de Thalès, elle est écrite plus ou moins ici. On va avoir la petite longueur sur la grande d'un côté, la petite longueur sur la grande de l'autre côté. L'avantage de l'égalité de Thalès, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître les longueurs MV et NS pour savoir si ces droites-là sont parallèles. Et donc, l'égalité de Thalès, c'est de savoir si OM sur ON, c'est égal à OV sur OS. Et pour montrer que deux fractions sont égales, eh bien, il y a plusieurs solutions, mais une que j'aimerais bien que vous utilisiez, c'est l'égalité des produits en croix. On va donc réécrire 3 septièmes et 5 huitièmes côte à côte, et on va faire les produits en croix. C'est-à-dire 3 fois 8 qui va être égal à 24, et 5 fois 7 qui est égal à 35. Les produits en croix ne sont pas égaux. Donc, eh bien, OM sur ON, c'est différent de OV sur OS. Je remonte un tout petit peu pour vous réécrire mieux. L'égalité de Thalès est donc fausse. Donc, MV et NS ne sont pas parallèles. Voilà en ce qui concerne la technique, la méthode, la rédaction pour montrer que des droites sont parallèles ou non. Dans la configuration de Thalès, des triangles emboîtés. Si je m'occupe maintenant de la configuration de Thalès, papillon, eh bien, la rédaction, c'est exactement la même. Il n'y a rien à faire d'autre. Alors, pour déterminer l'égalité de Thalès, on part toujours du point commun en deux triangles, comme là-bas à gauche, c'était O, et on va faire le petit sur le grand, le petit sur le grand, bien sûr, des segments qui sont homologues dans chaque triangle, ceux qui vont être proportionnels. D'ailleurs, on repère que le papillon correspond, en fait, à une homothésie de rapport négatif de centre-O, ce qui peut peut-être vous aider. Voilà, on a nos deux quotients. Alors, j'ai pris le petit sur le grand, mais vous auriez très bien pu prendre OM sur OT, le grand sur le petit, ON sur OS, le grand sur le petit. C'est à vous de voir. Moi, j'aime bien prendre le petit sur le grand. Et ensuite, eh bien, il faut juste que je sache si 2,7 sur 5,4, c'est égal ou non à 1,4 sur 2,8. Alors, plusieurs façons de le voir ici. On peut faire l'égalité des produits en croix, ce que je vais faire, mais en fait, on s'aperçoit qu'1,4, c'est la moitié de 2,8, et que 2,7, c'est la moitié de 5,4. Donc, en fait, ces deux fractions sont égales à 1,5, et elles sont bien, du coup, égales. Bon, faisons l'égalité des produits en croix. 2,7 fois 2,8 d'un côté, et 1,4 fois 5,4 de l'autre. Bon, je ne sais pas faire ça de tête, je vais donc prendre une petite calculatrice. Voilà. Et je vais faire donc le calcul, 2,7 fois 2,8, qui nous donne 7,56, et 1,4 fois 5,4, qui nous donne aussi, sans surprise, 7,56. Et bien, voilà.